Doucement, au nom de Jésus, nous prions. Nous lisons en Matthieu au chapitre 17. Et nous lisons le verset 19. Matthieu 17, verset 19. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier, Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Pourquoi n'avons-nous pas pu délivrer cet homme? Pourquoi n'avons-nous pas pu affranchir? Pourquoi n'avons-nous échoué? Pourquoi n'avons-nous pas eu le succès, la victoire dans ce combat spirituel? Jésus le dit. C'est à cause de votre incrédulité, le dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Et elle se transporterait. Tes montagnes se transporteront. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon le sort. Dites-moi que par la prière et le jeûne. Ce soir, nous considérons un sujet très important. Nous n'avons pas enseigné ce dernier moment. Alors, c'est spécial pour toi, c'est spécial pour moi. Et je prie que Dieu accorde à chacun de nous la compréhension au nom de Jésus. Nous parlons ce soir de la puissance de la prière et du jeûne avec la foi. La puissance de la prière et du jeûne avec la foi. La prière est importante. La prière est essentielle. La prière est indispensable dans la vie chrétienne, dans le service chrétien, aussi bien que dans le ministère chrétien. Le chrétien qui prie est le chrétien qui a la puissance. Le chrétien qui cherche la face de Dieu dans la prière, la prière fervente, la prière remplie d'esprit, la prière qui sature, un type de prière qui bouge la main du Dieu Tout-Puissant. Le chrétien, le ministre, le gagneur d'âme, l'ouvrier chrétien qui prie, et le chrétien, l'ouvrier chrétien, le dirigeur chrétien qui a la puissance. Bien sûr que nous demandons, nous prions et nous dominons, nous cherchons et nous possédons, mais la foi est nécessaire. Parce que, ils ont dit, pourquoi nous n'avons-nous pas pu faire cela? Ils disent, d'accord de votre inquiédulité, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi de là, d'ici là, et jette-toi dans la mer. Et on dit, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Alors, Jésus dit, mais, il y a des moments, où le jeûne doit intervenir, mais, cette sorte, le démon de sort, que par la prière, et par le jeûne, comprenez donc, la connaissance, nous donne l'assurance, de ce qui nous est gratuitement donné, la connaissance, nous donne l'assurance, de ce qui nous est gratuitement donné, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité, vous affranchira. Nous avons reçu le salut, c'est donc gratuit, nous n'avons pas besoin de jeûner, avant d'obtenir le salut, mais attendez, les gens de Ninive, les habitants de Ninive, ont jeûné, et ont cherché la foi de Dieu, et le Seigneur leur a donné le pardon, mais comprenez aussi, ils ne connaissaient pas la Bible, ils n'avaient pas la connaissance, ils ne comprenaient pas, que quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé, Jonas ne l'aura pas dit, cela l'a dit, dans 40 jours, Ninive sera détruite, sera détruite, et à cause de cela, sur leur propre initiative, c'est ce qu'ils ont pensé, c'était des païens, ces gens étaient des païens, ils ne connaissaient pas Dieu, ils n'avaient pas la parole de Dieu, pour les conduire, et leur dire que le salut est gratuit, le salut est un don, et non seulement cela, la guérison, la guérison que Dieu nous accorde, vous voyez tous ces gens-là qui étaient venus, un lépreux est venu purifier, l'aveugle est venu, ses ions étaient ouverts, le paralytique s'est levé, il a marché, et Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus Christ, de Nazareth, lève-toi et marche, alors, le salut est gratuit, la guérison est gratuite, la sanctification est gratuite, la justice est gratuite, le baptême du Saint-Esprit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, ainsi donc, cette puissance du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit est gratuit, la victoire est gratuite, la domination est gratuite, je sais que vous avez lu des passages, qui disent, à ceci-là, à jeûner, ceci est arrivé, oui, mais vous devez comprendre, quand vous avez la connaissance, il y a certaines choses, que la connaissance, va éclaircir pour vous, par exemple, regardez David, qui a jeûné, pendant combien de jours, sept jours, à cause de cet enfant, qui était malade, finalement, l'enfant est mort, David a dit, donnez-moi manger, on dit, mais quand l'enfant était malade, et que l'enfant était encore vivant, tu jeûnais, il dit, oui, qu'est-ce que je pourrais faire, maintenant que l'enfant est mort, je ne peux plus le ramener, il dit, moi, je ne peux plus le ramener, Élisée ne dira pas ça, l'enfant est mort, et on a dit à Élise, il n'a pas dû jeûner, parce qu'il avait l'esprit de Dieu sur lui, il savait, que c'était l'esprit de puissance, il est allé là-bas, et cet enfant est ressuscité, David a dit, qu'est-ce que vous pouvez faire, l'enfant est mort, je ne peux plus le ramener, j'irai vers lui, Élisée ne dira pas ça, Élisée avait la double portion, de l'esprit qui était sur Élie, et quand l'enfant était mort, il est allé simplement là-bas, et au nom du Dieu tout puissant, cet enfant s'est levé, quand il a dit, quand David a dit, qu'est-ce que je dois faire, l'enfant est parti, qu'est-ce que je peux faire encore, il ne reviendra pas vers moi, vous savez, Pierre ne dira pas ça, Docas était morte, Jésus-Christ leur avait donné la puissance, il a dit, celui qui croit en moi, fera les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, alors ils ont montré à Pierre, que Docas était décédé, il est allé là-bas, et il a prié, et elle est ressuscité, il dit, Docas reviens à la vie, et Docas est revenu à la vie, je vous assure, je vous dis quelque chose, quand vous avez la connaissance, vous n'allez pas seulement dire, d'accord, regarde ce que j'ai, regarde ce que je n'ai pas, et pour cela, je dois jeûner, non, oui, tu peux jeûner, mais ajoute la foi, oui, si tu t'obstiens de la nourriture, tu dois ajouter la foi, et la puissance sera sur ta vie, au nom de Jésus, rappelez-vous, il nous a donné, tout ce qui contribue à la vie, et à la piété, et quand vous le savez, également, connaissez cette vérité, et vous connaissez cette vérité, vous priez sur la base de cette vérité, de grandes, grandes choses se passeront, même dans votre vie ce soir, quelques là-bas, de grandes choses vont se passer dans ta vie, la prière exige, et la foi reçoit, ce n'est pas la prière que nous demandons, la prière demande, et c'est la foi qui reçoit, la prière décrète, vous faites un décret, pas la prière, et c'est la foi qui réalise, qui accomplit ce décret, mais vous devez, toujours faire confiance à Dieu, pour que la prière soit exaucée, et parfois également, la foi est affaiblie, quand la foi est affaiblée, le jeûne intervient, et ce jeûne, détruira, toute l'incrédulité, j'ai dit, le jeûne va détruire, l'incrédulité, voilà pourquoi, j'écris ça, dit, c'est à cause de votre incrédulité, vous aurez pu faire cela, parce que, si vous avez de la foi, comme un grain de sainévé, vous diriez, vous n'aurez pas peur, à part d'aujourd'hui, tu n'auras plus peur, de quoi que ce soit, tu n'auras plus peur, des principautés, des puissances, et vous diriez, mon frère là-bas, je dis, tu diras, ma soeur là-bas, je dis, tu diras, et ce sera accompli, au nom de Jésus, le jeûne détruit, l'incrédulité, et le jeûne fortifie la foi, le jeûne, conduit, la prière de foi, à avoir de grandes puissances, dans le combat spirituel, le jeûne, conduit ta foi, donne à ta foi, une grande puissance, dans le combat spirituel, je vous parle de ce choix, comme je l'ai annoncé, la puissance, de la prière, et du jeûne, avec la foi, trois choses à considérer, premièrement, la puissance, et la potentialité, du jeûne scripturaire, la puissance, et la potentialité, du jeûne scripturaire, deuxième point, la pratique, et la perplexité, du jeûne stérile, la pratique, et la perplexité, du jeûne stérile, il y a des jeûnes stériles, morts, il y a des jeûnes, infructueux, des jeûnes, sans réponse, sans exaucement, ce n'est pas, les disciples, des israëls, demandaient, pourquoi avons-nous jeûné, et ils n'exauce pas, c'est un jeûne stérile, la pratique, et la perplexité, du jeûne stérile, troisième point, prévaluant dans la prière, prévaluant dans la prière, avec la foi ferme, premier point, c'est quoi déjà, la puissance, et la potentialité, du jeûne scripturaire, voyons, Esaïe, au chapitre 58, Esaïe, chapitre 58, lisons, ici, à part du verset 6, Voici le jeûne, auquel je prends plaisir, détache les chaînes, de la méchanceté, dénonce, dénoue les liens, de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rend tout à fait, toujours brisé, quand vous jeûnez, regardez les choses, que vous pouvez faire, vous-même, regardez vos voisins, que vous pouvez aider, maintenant, s'il y a des gens, il y a la méchanceté, ôter cette méchanceté, s'il y a quelqu'un, que tu as, s'il y a des fardeaux, placés sur des gens, si tu as lié quelqu'un, à franchir l'air, en ce moment-là, comme tu jeûnes, ça va t'aider, partage ton pain, avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison, les malheureux, sans asile, si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas, de ton semblable, et nous montre ici, la vie qu'il faut mener, l'attitude que nous devrions avoir, et l'aide que nous devons rendre, l'amour qu'il nous faut manifester, envers les autres, pendant que nous jeûnons, ensuite, l'ouverture, l'intimité, si tu es une femme, tu dois être intime avec ton mari, si tu es un mari, parce que tu jeûnes, comme je jeûne, tu dois être en colère, avoir un mauvais tempérament, non, tu ne dois pas te cacher, ne te détourne pas, de ton semblable, voyez la puissance, voyez la potentialité, et ta lumière poindra comme l'aurore, je crois que quelqu'un va me dire, Amen là-bas, et ta guérison, j'aimera promptement, si tu as un défi sanitaire, et tu te confies au Seigneur, tu pries selon les Écritures, tu jeûnes selon les Écritures, tu seras guéri, tu ne mourras pas, ce qu'on appelle maladie incurable, ne va plus te déranger dans ton corps, au nom de Jésus, et ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel, t'accompagnera, c'est-à-dire, la gloire de Dieu va te guider, te protéger, verset 9, alors tu appelleras, et l'Éternel répondra, il parle ici, du résultat du jeûne de la prière, et vous devez avoir des requêtes définies, des pétitions définies, quand vous jeûnez, maintenant il dit, tu crieras, et le Dieu te présentera, me voici, si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance, à celui qui a faim, quand tu jeûnes, tu te passes de nourriture, tu abstiens de nourriture, mais il y a des affamés autour de toi, qui ne jeûnent pas, tu leur envoies manger, tu leur envoies des matériels, tu les aides, pendant que toi, tu te confies au Seigneur, dans la plaine, dis bon, moi j'ai faim, pourquoi est-ce qu'il ne doit pas avoir faim, non, parce que toi tu jeûnes, comme toi tu jeûnes, c'est en ce moment de regarder autour de toi, de voir les besoins autour de toi, de pouvoir ces besoins, de satisfaire les âmes affligées, ensuite, ta lumière se lèvera dans l'obscurité, je dis ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi, l'éternel sera toujours ton guide, et à tous les carrefous, comme tu te confies au Seigneur, dans le jeûne, Dieu va te guider, le Seigneur te montrera le bon chemin, il rassagira ton arbre dans les lieux arides, le chômage partira, le manque d'emploi partira, la famine partira, et il redonnera de la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin rosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas, tes provisions ne me failliront pas, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, on t'appellera réparateur des brèches, le réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté, en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'éternel en le glorifiant, et si tu l'honores, en ne suivant point tes voies, le jour du Seigneur, en ne créant pas un marché le jour du Seigneur, en ne commercialisant pas, quoi que ce soit le jour du Seigneur, en ne te livrant pas à tes penchants, à tes vins discours, alors tu mettras ton plaisir en l'éternel, et je te ferai monter sur la hauteur du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'éternel a parlé, la bouche de l'éternel parle ce soir, les bénissances viendront dans ta vie, vous voyez cela, ça c'est le résultat, le résultat de la prière, et du jeûne, voyons, deuxième chronique, au chapitre 20, deux chroniques, chapitre 20, verset 3, deux chroniques, 23, dans sa frayère, Josaphat se disposant à chercher l'éternel, il peut bien jeûne pour tout Judas, il y avait un vrai problème insurmontable, grand, Josaphat le roi savait qu'il n'avait aucun pouvoir, aucune force, pour vaincre les ennemis, ainsi donc il proclamant jeûne, quand il y a un problème, dans ta vie personnelle, tu as prié, tu as fait la prière normale, sans éhaussement, tu as lu les promesses, sans éhaussement, ou bien contre ta famille, pourquoi est-ce que ceci doit être ainsi, ou bien contre la communauté, là où tu habites, ce que Josaphat a fait, c'est ce que nous pouvons faire, nous pouvons convoquer un jeune, dans l'église locale, nous pouvons convoquer un jeune, dans l'église centrale, nous pouvons convoquer un jeune, dans la famille, entre mari et femme, enfants, tout le monde, à celle-ci nous dépasse, celle-ci veut nous noyer, celle-ci veut détruire la famille, et nous disons, même si c'est un jour, nous disons, même si c'est deux jours, ou trois jours, nous devons jeûner, prier, nous confier au Seigneur, la victoire sera garantie, ou est le verset 4, Judas s'assembla, pour invoquer l'éternel, et l'on vint, de toutes les villes de Judas, pour chercher l'éternel, vous voyez, le verset 20, tout le chapitre est important, vous pouvez le lire après vous-même, le lendemain matin, il se mit en marche, le grand matin, pour le désert de Tékoa, à l'heure départ, Josaphat se présenta, et dit, écoutez-moi Judas, ceux qui sont venus, qui sont rassemblés, qui ont jeûné, et qui ont prié, écoutez-moi Judas, et habitant de Jérusalem, confiez-vous en l'éternel, votre Dieu, et vous serez affermis, confiez-vous, vous voyez, au moment de la prière, du jeûne, nous devons croire en notre Dieu, au moment du jeûne et de la prière, nous devons manifester la foi, et de croyer, et de croyer en ces prophètes, et vous, confiez-vous en ces prophètes, quelqu'un va réussir là-bas, plus d'accord avec le peuple, il nomme à des chantres, qui revêtent dans le massacré, et marchant devant l'armée, célébrait l'éternel, et disait, louez l'éternel, car sa misericade dure à toujours, vous voyez, au moment du jeûne et de la prière, c'est un peu le moment, il y a des gens qui pleurent, c'est bon, mais parfois, il y a des gens qui sont attristés, quand je ne prie, c'est aussi bon, mais parfois, vous devez vous lever, et prendre le cantique, un livre de cantique, et chanter, et quand vous chantez, debout sur les promesses, après avoir chanté cela, vous allez vers notre eau, vous cherchez, qui parle de promesses, jamais à décourager, vous cherchez notre eau, laissez-le, laissez-le là, laissez-le là, quand vous chantez, pendant que vous jeûne et priez, la victoire viendra, la victoire est déjà venue dans ta vie, au nom de Jésus, vous voyez le verset 22, au moment où l'on commençait, les chants et les loins, ils étaient placés dans l'embuscade, comme les fils d'Amon et de Moab, et ceux de la montagne de Seir, qui étaient venus contre Judas, et ils furent battus, et ils furent battus, ils furent battus, cela veut dire que la victoire est venue, vous voyez cela, pour les enfants d'Amon, les fils d'Amon et de Moab, se jetaient sur les habitants de la montagne de Seir, pour les dévouer, par interdire les exterminer, et quand ils en ont fini, avec les habitants de Seir, ils s'aideraient les uns, les autres, à se détruire, cela veut dire, ces démons vont se détruire entre eux, ces puissances maléfiques vont se détruire entre elles, et ces puissances occultes vont se détruire entre elles, pendant que tu pries, que tu jeûnes, tu loues le Seigneur, tu envoies tes pétitions au Seigneur, tu chantes les cantiques, les loyers à l'éternel, lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude de voici, et voici, c'était des cadavres, étendus à terre, et personne n'avait échappé, cela nous montre alors, que la victoire est à nous, la victoire est à nous, la victoire est pour toi, Esther chapitre 4, il y avait un problème ici, un problème, qui était venu sur tous les juifs, sans exception, vous savez, parfois, le problème vient sur ton chemin, et comme tu regardes papa et maman, les enfants, les fils et filles, c'est comme si tout le monde partage le problème, mais vous savez, c'est en ce moment là, quand vous abandonnez la nourriture, c'est en ce moment de dire, nous allons amener ceci à Dieu, par la grâce de nous aurons la victoire, si nous pouvons faire ce qu'ils ont fait dans l'huile d'Esther, ce qu'ils ont fait dans l'Ancien Testament, vous aurez la victoire, Esther 4, 1, verset 1, et Mardoché, après tout ce qui se passait, déchirant ses vêtements, sans vouloir pas d'un sac, et se couvrit de cendres, puis l'alarme lieut de la ville, en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne, revêtue d'un sac, dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi, et s'en est dit, il y eut une grande désolation parmi les juifs, ils jeûnaient, vous voyez ceci, ils jeûnaient, dites-moi, ils font quoi? Ils jeûnaient, pleuraient, vous voyez, ils étaient si attristés, parce qu'Aman avait envoyé quelque chose, une lettre négative, pour détruire tous les juifs, parce que Mardoché ne se procénait pas, ne courait pas devant lui, il a dit, tous ces juifs-là, qu'ils sont connectés à Mardoché, je vais les détruire, il a demandé au roi, le roi lui, avait donné son anneau, sa signature, son saut, et une fois, que quelque chose était écrit dans le pays comme ça, dans cette nation, de cette manière, c'était fini, c'était irréversible, peut-être que tu as un problème, qui semble irréversible, et tu as consulté, les gens, ils ont prié irréversible, tu as consulté ceci, tu as regardé la science médicale, la prière, l'église, et toutes choses, et il semble que le problème est irréversible, il y a encore une arme, qui peut régler le problème, j'ai dit, encore une arme, qui peut régler le problème, comme tu te confies au Seigneur, et tu pries, et on dit, en jeûnais, pleuraient, se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac, et la cendre, finalement, vous savez, Esther était une juive, une femme juive, mais qui était la reine, dans le palais, elle ne savait pas ce qui se passait, jusqu'à ce qu'on lui dise, que Mardoché, ton oncle, était dans telle condition, elle l'a envoyé de bons bons habits, pour lui dire, non, ne sois pas tristé, tu ne dois pas dans une situation pareille, Mardoché dit, lui envoyer dire, regarde ce qui est arrivé, nous sommes foutus, nous sommes détruits, et le malheur est déterminé contre nous, quand Mardoché dit, va vers le roi, et demande, qu'on ne soit pas détruit, Esther répliquait pour lui dire, le roi ne m'a pas invité, pendant tout ce temps, et si quelqu'un va là-bas, sans être invité, la personne peut être tuée, Mardoché dit, penses-tu, penses-tu que tu es en sécurité, que tu es en protégé, là où tu es, si tu ne vas pas, toi et la main de ton père, vous serez détruits, et Dieu suscitra, libérateur d'ailleurs, voyez ce que Esther a dit, je vous lis maintenant, le verset 16, Esther verset chapitre 4, 15 d'abord, Esther envoya dire à Mardoché, va rassembler tous les juifs, qui se trouvent à Suze, et qu'est-ce qu'ils doivent faire, dites-moi, et jeûnez pour moi, jeûnez pour moi, jeûnez pour moi, chaque fois qu'on annonce, qu'il y a le jeûner, la prière dans l'église, et que tout le monde jeûne, ce n'est pas tout le monde qui a de problème, mais toute l'église jeûne pour toi, jeûne toute l'église jeûne pour toi, ce problème doit être résolu, votre amène est très faible, jeûnez pour moi, sans manger ni boire, ça c'est la définition du jeûne, sans manger ni boire, si c'est une journée, sans manger ni boire, si c'est deux jours, sans manger ni boire, si c'est pour trois jours, sans manger ni boire, pendant trois jours, ni la nuit, ni le jour, moi aussi, je dis, tu ferais quoi, je jeûnerais, de même avec mes servantes, puis j'entrerais chez le roi, malgré la loi, si et si je dois périr, je périrais, je périrais, si je dois périr, je périrais, est-ce qu'Ester a périr, dites-moi autre voie, non, si vous vous confiez au Seigneur, vous ne périrez pas, vous n'allez pas mourir, ce problème ne va pas vous noyer, vous ne serez pas emporté par ce problème, quand vous vous confiez au Seigneur, dans la prière, quel était le résultat de ce jeûne de prière, chapitre 8 d'Ester, en Esther chapitre 8, je vous lis le verset 4, le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva, et resta debout devant le roi, et dites alors, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer, les lettres conçues par Amant, fils d'Amedata, la gaguite, et écrites par lui, dans le but, de faire périr les juifs, qui sont dans toutes les provinces du roi, voici la requête, voici la demande, vous savez, Dieu donne la saillesse à Esther, la première fois, que, Amant, et Esther, et le roi, le roi a dit, qu'est-ce que tu veux, aider, je veux que vous venez encore, j'ai une fête pour vous, maintenant, dans cette deuxième fête, Esther a ouvert au roi, pour dire, mon peuple veut périr, les juifs sont complètement détruits, cet Amant veut détruire nous tous, alors, s'il vous plaît, alors, écrivez, envoyez des lettres, pour que tout soit révoqué, tout soit négatif, écrit contre toi, sera révoqué, écrit contre ta famille, est révoqué, écrit contre ta destinée, est révoqué, au nom de Jésus, voyez ceci, dans le verset, dans le verset 7, le roi assuré, dit à la reine, Esther, et aux juifs, Mardochés, voici, j'ai donné à Esther, la maison d'Aman, et il a été pendu, au bois, pour avoir étendu la main, contre les juifs, écrivez donc, en faveur des juifs, comme il vous plaira, faites votre demande, quelque chose que vous voulez, comme il vous plaira, Dieu vous dit ce soir, envoie tes requêtes, comme il te plaira, je crois que tu vas, tu vas te réjouir, je crois que tu comprends, quelque chose que tu n'as jamais eu avant, cela vient dans ta vie ce soir, au nom de Jésus, écrivez, écrivez donc, en faveur des juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, insolée avec l'anneau du roi, car, une lettre, écrite au nom du roi, insolée, avec l'anneau du roi, ne peut être, révoquée, tout ce que tu vas demander, comme tu te confies, Seigneur, ne sera pas révoquée, au nom de Jésus, verset 15, Mardoché sortit de chez le roi, avec un vêtement royal bleu, et blanc, une grande couronne d'or, et un manteau de bichus, et de poupres, la ville de Suisse, poussait des cris, et se réjouissait, il n'y avait, pour les juifs, que bonheur, et joie, allégresse, et gloire, dans chaque province, et dans chaque ville, partout, arrivait, l'ordre du roi, et son édité, il y eut, parmi les juifs, de la joie, et de l'allégresse, des festins, et des fêtes, et beaucoup de gens, dans les peuples du pays, se fit juif, car la crainte des juifs, les avait saisis, ça vient, j'ai dit, ça vient, maintenant, Joël, au chapitre 2, en Joël 2, verset 15, Joël 2, lisons le verset 15, sonner de la trompette ancien, publier un jeûne, une convocation solennelle, assembler le peuple, former une sainte réunion, assembler les vieillards, assembler les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époussante de sa demeure, et l'épouse de sa chambre, quand le portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'éternel, et qu'ils disent, éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, ils sont retrouvés, ils ont sanctifié, ils ont convoqué une sainte convocation, seigneur, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, au raillerie des nations, pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu, les païens ne vont pas se moquer de toi, les païens ne vont pas se moquer de toi, les incrédits ne vont pas se moquer de toi, pourquoi diront-ils parmi les nations, où est leur Dieu, l'éternel, si nous le faisons, voyez le résultat, l'éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épaille son peuple, l'éternel répond, et il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou, et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre, parmi les nations, j'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa pionteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses, terre ne crains pas, tu jeûnes, tu pries, tu te confies au Seigneur, ne crains pas, terre, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'éternel fait de grandes choses, car l'éternel fait de grandes choses, verset 25, je vous remplacerai les années, qu'on dévorait la sauterelle, le gilet, le asile, et le gazam, ma grande armée, que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez, et vous serez rassasiés, et vous célébrerez le nom de l'éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous, des prodiges, et mon peuple, ne sera plus jamais dans la confusion, et vous saurez, que je suis au mieux d'Israël, que je suis l'éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple, ne sera plus jamais, dans la confusion, après cela, je répondrai, bon esprit, je suis toute chère, vos fils et vos filles, prophétiseront, vos vieillards, auront des songes, et vos jeunes gens, des visions, même sur les serviteurs, et sur les servantes, dans ces jours-là, je répondrai, mon esprit, verset 32, après, alors quiconque, alors quiconque, alors quiconque, invoquera le nom, de l'éternel, sera sauvé, délivré, sera délivré, il continue en disant, le salut, sera sur la montagne, de Sion, et à Jérusalem, comme a dit l'éternel, et parmi les réchappés, que l'éternel, appellera, vous voyez, dans tout ce que nous avons lu, il y a beaucoup de versets, mais, nous savons, le joli scripturaire, donne la puissance, à la prière, et donne, une force, ajoutée à la foi, la prière, le jeûne, premièrement, révoque, la faiblesse de la foi, quand votre foi est faible, elle se rabaisse, se rabaisse davantage, que vous jeûnez, vous priez, votre foi affaible, sera réveillée, deuxièmement, ils activent, ils activent, la puissance spirituelle dormante, la puissance dormante en toi, comme tu te confies au Seigneur, cette foi sera activée, par la puissance, troisièmement, il accorde, la saison naturelle, et la solution, au problème, apparemment, insolvable, regardez le cas d'Esther, cela était apparemment, insolvable, ce problème, mais, par la prière, et le jeûne, la solution est venue, quatrièmement, il ouvre les portes, de la révélation, et des trésors célestes, Daniel a prié, l'ange est venu du ciel, et lui a donné la révélation, cinquièmement, le jeûne, dans la puissance dominante, contre, les tentations récurrentes, les tentations qui viennent, qui viennent, qui viennent, et elles sont récurrentes, elles viennent, à plusieurs reprises, tu n'as plus la force, tu es même fatigué, pourquoi tout cela, est-ce que je suis le seul, comme tu jeûnes et tu pries, le Seigneur te donnera la puissance, contre, cette tentation récurrente, au nom de Jésus, sixièmement, il donne, la puissance sûre, les puissances maléfiques, et occultes, il y a les principautés, qui te primaient, et qui te tourmentaient, maintenant tu dis, assez c'est assez, l'église soit, il dit, assez c'est assez, alors tu vas à Dieu, dans la prière, avec le jour de la prière, ces principautés, ces puissances maléfiques, qui seront défaites, au nom de Jésus, septièmement, le jour de la prière, déplace, les obstacles, insurmontables, confrontant les familles, les communautés, il semble insurmontable, c'est comme si on n'arrive, pas à l'évêque, mais Dieu merci, notre saison de victoire, est venue maintenant, huitièmement, il réalise, ou accomplit, des espoirs, surnaturels, inconnus, jusqu'à présent, les espoirs, que tu n'as jamais connu, la victoire, que tu n'as jamais connu, comme tu pries, et tu jeûnes, tu verras que, les espoirs spirituels, que tu n'as jamais connu, viendront dans ta vie, et neufièmement, il transforme, les croyants faibles, en des croyants, invincibles, en des champions, invincibles, en des champions, invincibles, est-ce qu'il y a des gens, dans la même histoire, des champions, où sont-ils, j'ai dit, où sont les champions, invincibles, comme tu te confies au Seigneur, et que, tu présentes, ces faiblesses à Dieu, dans la prière, tu deviendras un champion, invincible, au nom de Jésus, nous revenons, en Esaïe, chapitre 58, Esaïe, chapitre 58, lisons maintenant, par du verset premier, Esaïe 58, lisons pas du verset premier, on dit, en Esaïe 58, verset 1, crie à plein gosier, ne te retiens pas, et lève ta voix, comme une trompette, et annonce à mon peuple, ses iniquités, à la maison de Jacob, ses péchés, tous les jouets me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation, qui aurait pratiqué la justice, et n'aurait pas abandonné la loi, de son Dieu, ils me demandent des arrêts, de justice, ils désirent l'approche de Dieu, que nous servent, de jeûner, si tu ne le vois pas, dit-il, de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard, voici, vous voyez, ils posent une question, et disent, pourquoi, qu'on nous sert de jeûner, et il semble, qu'il n'y a pas de résultat, pourquoi est-ce que nous nous confions au Seigneur, et on ne voit pas l'évidence, que nous prions, et nous jeûnons, que nous confions vraiment au Seigneur, maintenant, le Seigneur veut leur donner la réponse, il y a des gens qui jeûnent, mais il y a la stérilité, dans cette prière, dans ce jeûne, le jeûne est stérile, le jeûne est improductif, et voici ce qui lui arrive, et il se demande, pourquoi, pourquoi, je vais utiliser les lettres, du mot, jeûne, en anglais, pour vous expliquer, première, encore, de la fausseté, fausseté, vous savez, Jézabel, a écrit aux gens, dans la ville, où Naboth vivait, et a dit, proclamez un jeûne, proclamez un jeûne, et quand vous convoquez ce jeûne, mettez Naboth, placez-le, à une tour, si une tour est levée, et dites, que c'est un grand homme, et pendant que vous le faites, que des fils de Bélial, viennent dire, il a blasphémé le nom de l'éternel, tuez-le, parce qu'il a blasphémé le nom de l'éternel, alors, sa vigne sera donnée à Achab, ils ont jeûné, mais il y avait la fausseté dans ce jeûne, finalement, le jugement de Dieu est tombé, sur Achab, et sur Jézabel, ils sont morts, ils ont comme une mort, misérable, terrible, et le sang de Jézabel, le sang, le sang de Jézabel, et de Achab, ont été léchés, à cause des abominations, le F c'est fausseté, A c'est les abominations, en Ézéchiel, maintenant, chapitre 14, Ézéchiel 14, lisons le verset 2, Ézéchiel 14, 2, et la part de l'éternel, me fait adresser, en sémophil, l'homme, ces gens-là, portent leurs idoles, dans leur cœur, et ils attachent, les regards, sur ceux qui les ont, fait tomber, dans l'iniquité, me laisserai-je consulter, par eux, ils vont, ils me prier, ils disent, qu'ils, je n'ai pris, mais, ils ont ces abominations, c'est pourquoi, parle-le, et dis-leur, ainsi, parle le Seigneur, l'éternel, tout homme, de la maison, d'Israël, qui porte ses idoles, dans son cœur, et qui attache, les regards, sur ce qui l'a fait tomber, dans son iniquité, s'il vient s'adresser, au prophète, moi, l'éternel, je lui répondrai, malgré la multitude, de ses idoles, afin de saisir, dans leur propre cœur, ceux de la maison d'Israël, qui se sont éloignés, de moi, avec toutes, leurs idoles, voyez ceci, c'est pourquoi, dit, à la maison d'Israël, ainsi, parle le Seigneur, l'éternel, revenu, et détournez-vous, de vos idoles, détournez les regards, de toutes, vos abominations, vous voyez cela, ils avaient des idoles, dans le cœur, pas idoles de bois, mais des idoles, dans le cœur, quelque chose, qui est contraire, à la loi de Dieu, et ils disent, je n'ai qu'ils prient, est-ce que, je me laisserai, consulter par eux, et fausseté, abominations, ensuite, il y a les querelles, troisièmement, les querelles, Esaïe 58, verset 3, Esaïe 58, verset 3, que nous cèdes de jeûner, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as plus égard, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez, à vos penchants, et vous traitez durement, tous vos mercenaires, voici, vous jeûnez, pour disputer, et vous corrélez, vous frappez méchamment du poing, vous ne jetez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut, ils disent qu'ils jeûnent, c'est pourquoi, ils n'entendent pas, ensuite, T, c'est la transgression sur la langue, une langue de tourment, des gens qui jeûnent, et en ce moment, ils jeûnent, parce que la faim vient, comme je ne pourrais avoir faim, et à cause de la faim, si vous les touchez comme ça, si vous les parlez comme ça, le tempérament est haut, la langue est aiguisée, et Dieu dit, c'est pourquoi je ne vous exauce pas, premièrement, à cause de la fausseté, deuxièmement, à cause des abominations, troisièmement, à cause des querelles, quatrièmement, à cause des langues de tourment, ce n'est pas des langues de bénition, Somme 50, Somme 50, verset 16, Somme 50, verset 16, et Dieu, Dieu méchant, quoi donc, tu es n'humain, mes lois, et tu as mon alliance à la bouche, toi qui es les avis, et qui jettes mes paroles, derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plaît avec lui, et ta part est avec les adultères, tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie, à cause de la transgression de la langue, à cause des tourments de la langue, ça peut être dit, votre jeune est stérile, il est stérile, inutile, il ne produit aucun résultat, tu parles contre ton frère, tu commets, tu livres ta bouche au mal, voilà ce que tu as fait, et je me suis tué, tu t'es, tu t'assieds verset 20, tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère, voilà ce que tu as fait, et je me suis tué, tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre, et tout mettre sous tes yeux, voyons 1er pierre chapitre 3, 1 pierre chapitre 3, 1 pierre chapitre 3, verset 10, des langues de tourments, des langues de transgression, en 1er pierre chapitre 3, lisons pas du verset 10, et nous dit dans le verset 10, si quelqu'un en effet, veut aimer la vie, et voit des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, et ses lèvres, des paroles, trompeuses, qu'il s'éloigne du mal, et fasse le bien, qu'il recherche la paix, et la poursuive, car les yeux du Seigneur, sont sur les justes, et ses oreilles, sont attentives, à leur prière, mais la face du Seigneur, est contre ceux, qui font le mal, quand vous priez, vous devez comprendre, la fausseté, empêchera la puissance, de se jeûner prière, les abominations, vont entraver, la puissance, de cette prière, de ce jeûne, les querelles, vont bloquer, cette prière, ce jeûne, la langue de transgression, va bloquer, ensuite, l'iniquité, iniquité, Jérémie, au chapitre 14, Jérémie 14, lisons, à part du verset 10, Jérémie 14, 10, voici ce que, l'Éternel dit, de ce peuple, ils aiment, accourir, ça et là, ils ne savent, retenir leurs pieds, l'Éternel n'a point, d'attachement, pour eux, ils se souviennent, maintenant, de leurs crimes, et ils châtient, leurs péchés, l'iniquité, et l'Éternel me dit, n'intercède pas, en faveur, de ce peuple, s'ils jeûnent, je n'écouterai pas, leurs supplications, à cause des iniquités, s'ils, si je console l'iniquité, dans mon cœur, l'Éternel ne mourrait pas, exaucé, l'iniquité, neutralise, la puissance du jeûne, de la prière, s'ils, offrent, des holocaustes, et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je veux les détruire, par l'épée, par la famine, et par la peste, ensuite, c'est la négligence, la haine, négligence, il y a quelque chose, que Dieu, disait à cette femme, règle ça, règle ça, règle ça, et, d'autres sont intervenus, pour dire, règle ça, règle ça, mais il y a la négligence, il dit, non, je n'ai pas le temps, je jeûne, je prie, je me confie, c'est dans la prière, je prie, je veux tel miracle, je veux tel miracle, Matthieu, chapitre 18, Matthieu, 18, lisons le verset 15, 18, 15, si ton frère, a péché, va, et reprends-le, entre toi, et lui seul, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère, vous savez, il a un problème avec son voisin, il avait un problème avec son frère, et le frère, la seule voisin, souffre, à cause de son acte, ce frère s'est plaint, a dit, ah, mon frère, regarde ceci, ça c'est un tourment, c'est terrible, ça c'est l'oppression, mais il n'écoute pas, maintenant il dit, dans le verset 16, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi, une ou deux personnes, afin que toute l'affaire, se règle sur la déclaration, de deux ou trois témoins, s'il refuse de les écouter, dis-le, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église, et s'il refuse aussi, d'écouter l'église, qu'il soit pour toi, comme un païen, et un publicain, il néglige, de corriger ses voies, il refuse, de s'excuser, il refuse, de corriger les choses, entre lui et son frère, entre lui et sa soeur, il dit, je prie, je jeûne, je me confie au Seigneur, ceux qui se confient, les télés, renouvellent leur force, rien ne va me déranger, ne me parlez pas maintenant, ne me parlez pas de rien, quelque chose, de rien, que ce soit, non, je veux prier d'abord, cette prière, et ce jeûne, nous n'apporterons aucun résultat, ensuite, le G, c'est, la, la ruse, Zacharie 7, Zacharie 7, Zacharie 7, 7, verset 4, la parole de l'Éternel des armées, me fut adressée en ces mots, dit, à tout le peuple du pays, à tout le peuple du pays, et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné, et pleuré, quand vous avez jeûné, pleuré, au 5ème, et au 7ème mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné, et quand vous mangez, et buvez, n'est-ce pas, pour vous, n'est-ce pas, vous qui mangez, et qui buvez, ne connaissez-vous pas, les paroles, qu'a proclamé l'Éternel, vous avez jeûné, vous rompez le jeûne, vous mangez, vous jeûnez, ça c'est pour vous-même, vous avez mangé, c'est pour vous-même, verset 7, ne connaissez-vous pas, les paroles, qu'a proclamé l'Éternel, par les premiers prophètes, lorsque Jérusalem, était habité, et tranquille, avec sa ville, à l'entour, et que le midi, et la plainte, étaient habitées, la parole de l'Éternel, fut adressée, verset 11, mais ils refusèrent, d'être, ils refusèrent, d'être attentifs, ils hurlent l'épaule rebelle, et ils enduisirent leurs oreilles, pour ne pas entendre, ils rendirent le cœur dur, comme le diamant, vous voyez cela, il y a des gens, les religieux particulièrement, les incroyants religieux, ils ne sont pas sauvés, ils n'écoutent pas la parole de Dieu, et Dieu dit, repentez-vous, repentez-vous, débarrassez-vous de vos péchés, mais ils sont des rétrogrades, il y a des gens, qui ne sont pas des rétrogrades, il y a quelque chose, que Dieu leur dit, corrige-le, 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 mais ils ne corrigent pas ça, ils disent, je prie et je jeûne, verset 12, ils rendirent le cœur dur, comme le diamant, pour ne pas écouter la loi, et les paroles, que l'éternel des armées, leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes, ainsi l'éternel des armées, s'enflamma, d'une grande colère, verset 13, quand ils appelaient, ils n'ont pas écouté, aussi n'ai-je pas écouté, quand ils ont appelé, repentez-vous, n'écoutez pas, corrigez vos voix, ils n'écoutent pas, présente tes excuses à ton épouse, ils n'écoutent pas, prends soin de ton enfant, ils n'écoutent pas, réconcilie-toi avec tes voisins, ils n'écoutent pas, arrête le mal, ils n'écoutent pas, quand ils appelaient, ils n'ont pas écouté, aussi n'ai-je pas écouté, quand ils ont appelé, dit l'éternel des armées, vous comprenez, le jeûne sans le salut, ne donne rien, le jeûne sans l'obéissance au Seigneur, ne donne rien, le jeûne sans une conscience claire, entre toi et ton frère, entre toi et ta soeur, entre toi et ton épouse, ne donne rien, le jeûne avec l'enveil, le jeûne, avec le manque de pardon, le Seigneur dit, pardonnez, le Seigneur dit, pardonne, il dit, non, ce n'est rien à faire avec lui, ce n'est plus rien à faire avec elle, je ne vais jamais pardonner, jusqu'à ce que nous passions de l'autre côté, je n'ai pas de pardon, mais je sais comment régler mes problèmes, la prière, le jeûne, la prière, le jeûne, le manque de pardon, va annuler la puissance de cette prière, de ce jeûne, les péchés secrets, les péchés présomptueux, le mépris, de la parole de Dieu, rendront les prières, le jeûne, inutiles, et sans valeur, ces choses empêcheront les femmes et les hommes d'obtenir et d'aller au ciel, la fausseté, les abominations, les querelles, la langue de transgression, l'iniquité, la négligence, les ruses, rendront les jeunes stériles, mais Dieu merci, tu prendras soin de toutes choses, je dis, tu vas corriger toutes choses, tu m'as pas aussi qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne, de sa mauvaise voie, je l'exhausterai des cieux, voici la saison des exhaustements, je dis, voici la saison des exhaustements de prière, et cette saison de prière, sera dans ta vie, au nom de Jésus, troisième point maintenant, prévaloir dans la prière, avec la foi ferme, prévaloir dans la prière, avec quoi, prévaloir dans la prière, avec quoi, dites-moi, avec une foi ferme, la foi, est très importante, la foi, est la clé maîtresse, la clé, la foi, quand vous considérez la Bible, nous viendrons dans le testament, dans Matthieu chapitre 21, Matthieu 21, verset 21, Matthieu 21, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi, si vous aviez de la foi, si vous aviez de la foi, et que vous ne doutez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait, à ce figuier, mais, vous diriez, à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi, dans la mer, cela se ferait, cela se ferait, tout ce que, combien de choses, tout ce que, dans ta vie, j'ai dit combien de choses, dans ta famille, combien de choses, tout ce que vous demanderez, avec foi, par la prière, vous le recevrez, est-ce que quelqu'un va recevoir là-bas ce soir, Marc, chapitre 11, Marc, chapitre 11, 22, Marc 11, 22, Jésus prit la parole, il dit, ayez foi en Dieu, ayez la foi de Dieu, dans l'original, il appelle, toutes choses visibles, des choses visibles, invisibles, de lever, ayez la foi de Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un, dit, à cette montagne, ôte, tu vas parler à cette montagne ce soir, tu vas parler à cette montagne ce soir, quiconque, frère, quiconque, ma soeur, si quelqu'un, dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la main, et s'il ne doute point en son cœur, mais crois, que ce qui dit arrive, il le verra, s'accomplir, je le verrai, s'accomplir, je le verrai, s'accomplir, tu le verras, s'accomplir, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez, que vous l'avez reçu, et vous le verrez, s'accomplir, et vous le verrez, s'accomplir, Luc, chapitre 17, verset 6, Luc, 17, le verset 6, Luc 17, 6, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi, voyez cela, Matthieu dit, c'est sur la base de la foi, Marc dit, tout est de la foi, Luc dit, si vous avez de la foi, comme un grain, de saine et vie, vous diriez, à ceci comme mort, déracine-toi de là, et plante-toi dans la mer, déracine-toi, et plante-toi dans la mer, et il vous, obéirait, toute plante, que le Père Seigneur, le Père Père a planté, sera déraciné ce soir, et ça quittera ta vie, quittera ta famille, au nom de Jésus, Jean, 14, Jean, 14, verset 12, en vérité, en vérité, je vous le dis, quelqu'un qui croit en moi, fera les oeuvres que je fais, par la foi, tu feras ses oeuvres, je dis par la foi, tu feras ses oeuvres, et l'en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, acte des apôtres 3, acte 3, lisons verset 16, acte 3, verset 16, c'est par la foi, en son nom, c'est le nom de qui, c'est le nom, j'ai dit le nom de qui, crier son nom, c'est en son nom, acte 3, c'est par la foi, en son nom, que son nom, a raffermi celui que vous voyez, et connaissez, c'est la foi en lui, qui a donné à cet homme, cette entière guérison, en présence de vous tous, avec cette foi, tu es guéri, avec cette foi, tu es parfait, avec cette foi, tu as la santé parfaite, au nom de Jésus, Romain 4, verset 19, Romain 4, 19, il sent faible dans la foi, il fut fortifié par la foi, est-ce que tu vas être sauvé, ce n'est pas la foi, tu vas être sanctifié, ce n'est pas la foi, est-ce que tu veux être rempli, du Saint-Esprit, ce n'est pas la foi, est-ce que tu veux être rempli, de la puissance d'un homme, ce n'est pas la foi, tu veux être délivré, ce n'est pas la foi, est-ce que tu veux avoir, tous tes besoins pourvus, ce n'est pas la foi, tu veux, quand un aveuglement disparaît par la foi, et sans faible dans la foi, il ne considère pas que son corps était dérusé, parce qu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, ce soir, tu es fortifié par la foi, je dis ce soir, tu es fortifié par la foi, et donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction, que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir, il peut aussi l'accomplir, 1 Corinthiens chapitre 12, je lis le verset 8, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8, en effet, à lui donner par l'esprit, une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre, à un autre la foi, par le même esprit, il y a un don de foi, Dieu merci, ce don est disponible pour toi, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues, tu dois avoir un, c'est un de ces choses, parce que ce don est disponible, et tu seras vainqueur au nom de Jésus, deuxième Corinthiens, chapitre 4, 2 Corinthiens 4, l'histoire, du verset 13, 2 Corinthiens 4, 13, et comme nous avons le même esprit de foi, Dieu merci, j'ai ce même esprit de foi ce soir, Dieu merci, j'ai ce même esprit de foi ce soir, est-ce que je parle à quelqu'un là-bas, tous tes problèmes sont résolus, ces montagnes sont déplacées, les larmes sont effacées au nom de Jésus, et comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans ces paroles de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, Galate 2, verset 20, Galate 2, verset 20, j'ai cru, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, si je vis maintenant dans la chair, c'est Christ qui vit en toi, celui qui est en toi, le plus grand que ce soit dans le monde, le plus grand qui est en toi, te donnera la victoire, à tout moment, au nom de Jésus, il dit, c'est Christ qui vit en moi, et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, je vis dans la foi, au fil de Dieu, je vis dans la foi, au fil de Dieu, qui m'a aimé. La même foi que Christ a manifesté quand il était sur la terre. Cette foi est maintenant disponible pour toi. Je sais, je crois, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voyons Ephésiens 6 16 Ephésiens 6 verset 16 Pas d'ici tout, prenez pas d'ici tout cela, même si tu pries, même si tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, pas d'ici tout cela. Au-delà, au-dessus de jeûner de la prière, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tout combien de traits enflammés, tous les traits enflammés du malin. Tu vas éteindre toutes choses au nom de Jésus. Philippiens 4 verset 13 Voici la foi qui parle. Et c'est ta foi qui parle maintenant. Je puis. Quelqu'un là-bas, je peux. Les impossibilités sont annulées de ta vie. Crie, je puis. Dans mes études, je puis. Dans mon travail, je puis. Dans ma profession, je puis. Dans ma vie à l'église, je puis. Dans ma famille, je puis. Au marché, je puis. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Je puis tout. Par Christ qui me fortifie. Colossiens 2. Colossiens 2. Lisez-moi ici le verset 5. Colossiens 2. Verset 5. Car, si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Voyant avec joie le bonheur qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Vous avez foi en Christ et cette foi est ferme. Et vous dites, rien ne peut me branler parce que je suis complet en lui. Voyons le verset 6. Ainsi, donc, quand vous avez reçu le Saint Jésus Christ, marchez en lui. Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez pleinement tout en lui. J'ai tout pleinement en lui. Tout ce qui manque dans ton corps est-ce pourvu ce soir au nom de Jésus. Il dit, car vous avez tout comportement en lui. Lui qui est le chef de toute domination, d'autres autorités. 1 Thessaloniciens 2.3 1 Thessaloniciens 1.3 Nous rappelons sans cesse le de votre foi. Le de votre foi. Votre foi va oeuvrer. Votre foi va accomplir quelque chose. Votre foi va opérer. Nous rappelons sans cesse le de votre foi. Le travail de votre charité. La fermeté de votre espérance à notre Seigneur Jésus Christ devant Dieu, notre Père. 2 Thessaloniciens chapitre 1.3 2 Thessaloniciens chapitre 1.3 Nous devons à votre sujet frère rendre compte de la grâce à Dieu comme cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès. Votre foi fait de grands progrès. Vous avez l'autre de la foi dans un Thessaloniciens maintenant. Dans le deuxième Thessaloniciens, c'est que si la montagne augmente, votre foi fait de grands progrès. Si les problèmes augmentent, Dieu merci, votre foi fait de grands progrès. Les problèmes de cette période sont grands, sont énormes que les problèmes de l'année dernière, de 10 ans. Mais vous ne comprenez pas, comme la montagne augmente, ma foi fait de grands progrès. Ma confiance fait de grands progrès. Ma puissance fait de grands progrès. Nous devons à votre sujet frère rendre compte de la grâce à Dieu comme cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. 1 Timothée 2, verset 15. 1 Timothée 2, verset 15. 2 Timothée 3, verset 15. 2 Timothée 3, verset 15. Dans ton enfant, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Par la foi, le salut, par la foi en Jésus-Christ. La sécurité par la foi, la sécurité par la foi, en Jésus-Christ. Tite 1, verset 1 et 2. Tite 1, verset 1 et 2. Paul, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu, pour la foi des élus et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne m'en pointe. Mon Dieu ne m'en pointe. J'ai dit, mon Dieu ne m'en pointe. Tout ce qu'il a dit sera accompli. Qui ne pointe, m'en pointe. Et qui a fait la promesse avant. Philemon 1. Philemon 1, 6. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en toute sorte, toute espèce de bien. Ta foi sera reconnue aujourd'hui. Ta foi sera reconnue aujourd'hui. Hébreu 11, verset 1. Verset 5. Hébreu 11, verset 5. Ce n'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus. Parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Car c'est la foi. Oh, c'est la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'apprend de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le remunerateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Verset 7. Ce n'est pas la foi que Noé. Verset 8. Ce n'est pas la foi qu'Abraham. Verset 11. Ce n'est pas la foi que Sarah aussi. Il continue en disant. Verset 17. Ce n'est pas la foi qu'Abraham encore. Ce n'est pas la foi qu'Isaac. Ce n'est pas la foi que Jacob. Ce n'est pas la foi que Joseph. Ce n'est pas la foi que Moïse. Ce n'est pas la foi que Joseph. Bref, toutes ces murales de Jericho sont tombées et ces murales de Jericho tombent aujourd'hui au nom de Jésus. Jacques 1, verset 5, si quelqu'un vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, tu manques quelque chose, tu manques la connaissance, tu manques la vision, tu manques la puissance, tu manques la concentration, tu manques la ferveur, tu manques la passion. Si quelqu'un vous manque quelque chose de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sa reproche, elle lui sera donnée, elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, qu'il la demande avec foi, sans douter. Jacques 5, verset 15, et la prière de foi sauvera le malade. Est-ce que tu es là ce soir? La prière de foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Le Seigneur le relèvera. Ton épouse, le Seigneur la relèvera. Ta fille, le Seigneur la relèvera. Ton fils, le Seigneur le guérira. Ton mari, le Seigneur le relèvera. Et la prière de foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente et juste, a une grande efficacité. Élie, était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre, pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie. Et la terre, tu vas prier. Dieu va exaucer ta prière. Voici la saison d'exaucement aux prières. Il a prié, pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Ta vie va produire de fruits. 1er Pierre, chapitre 5, verset 8. 1 Pierre, 5, 8. Soyez sobre. Alors, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Mais tu as déjà échappé de sa main. Il ne pourra pas te dévorer. Résissez-lui avec une foi ferme. Résissez-lui avec une foi ferme. Il fira loin de vous, au nom de Jésus. 2ème Pierre, 2ème Pierre, 1, verset 5. A cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, la vertu. A la vertu, la science. Vous avez la victoire déjà. En 1er Jean, 5, verset 4. 1 Jean, 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est, dites-moi, c'est notre foi. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants de Dieu, vous êtes de Dieu. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a un servietteur de Dieu là-bas ce soir? Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Parce que, parce que, parce que, parce que, Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Chapitre 3, chapitre 3, verset 22. Chapitre 3, 22. Quoi que ce soit que nous demandions, Quoi que ce soit, quoi que ce soit que nous demandions, Nous le recevons de lui, Parce que nous gardons ses commandements Et que nous faisons ce qui lui est agréable. Nous avons lu tout cela. Pour qu'on puisse comprendre, La foi est la clé maîtresse. Par la foi, nous allons vaincre. Par la foi, tu as déjà vaincu. Et, tu dois faire des progrès dans la foi. Tu seras toujours vainqueur au nom de Jésus. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sanctifiés par la foi. Nous sommes purifiés par la foi. Nous sommes guéris à travers la foi. Nous sommes délivrés par la foi. Nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit par la foi. Nous sommes préservés par la foi. Nous sommes vainqueurs sur Satan par la foi. Nous avons vaincu les démons par la foi. Nous sommes vainqueurs sur le monde par la foi. Nous héritons les promesses par la foi. Nous avons toutes choses que le Seigneur a promis par la foi. Et, ce soir, nous allons hériter par la foi au nom de Jésus. Oui, le jeûne est légitime, le jeûne est bon, mais vous comprenez, et non, pas la foi, papa le jeûne. Noé, pas la foi, non, papa le jeûne. Abraham, pas la foi, papa le jeûne. Ézéchias, mets ta main en ordre. Tu vas mourir, pas de jeûne. Il a tourné le visage contre la prière. Je ne suis pas prêt à mourir maintenant. Je regarde quelqu'un là-bas. Tu n'es pas encore prêt à mourir maintenant. Ainsi, même Jédéon, pas de jeûne, mais pas la foi. Joseph, pas de jeûne, mais la foi. Salomon, pas de jeûne, pas la foi. Élie, Élisée, demande-moi ce que tu veux. Avant que je ne sois ôté de toi, je veux double portion de ton esprit. Pas de jeûne, mais pas la foi. Pour Élisée, il l'a eu, et tu vas l'obtenir ce soir, au nom de Jésus. Voyez, les 70 reviennent avec joie. Ils ont dit même, les démons ne sont soumis en ton nom. Pas de jeûne, mais la foi. Jésus a dit, je vois Satan, je veux dans le pouvoir. C'est toute la puissance de l'ennemi. Pas de jeûne, pas la foi. Rien ne pourra vous nuire, au nom de Jésus. Pensez à Éternel, pensez à Philippe, pensez à Sarah, pensez à Dassara, pensez à Anna. Pas de jeûne, mais ils se sont attachés à ce promet de Dieu, pas la foi. Et ils ont vaincu. La foi inébranlable, la foi invincible en Dieu, pour hériter les promesses de Dieu. Tu vas avoir tout ce que Dieu a promis pour toi, au nom de Jésus. La foi est ta clé maîtresse. Priez qui est la foi. Jeûnez, mais qui est la foi. Faites des supplications, mais qui est la foi. Dans tout ce que vous faites, au trône de la grâce, apportez votre prière, apportez votre jeûne. Mais ajoutez la foi, comme la clé maîtresse qui ouvre toutes les portes. Et cela vous est donné ce soir au nom de Jésus. Levez-vous et invoquez le nom du Seigneur. Vous allez prévaloir ce soir. Vous allez prévaloir ce soir. Priez, priez, priez. Et aie foi en Dieu. Et sachez que tout ce que vous demanderez ce soir au Seigneur, vous allez parler à cette montagne. Cette montagne se déplacera. Tout problème devant toi. Vous allez défier ces choses. Et vous aurez la victoire, la victoire, la victoire pour vous ce soir au nom de Jésus. Ouvre la bouche et parlez au Seigneur dans la prière. Sous-titrage ST' 501